La fève de la famille des Fabaceae et de l'espèce Viciafaba est une plante annuelle cultivée pour ses graines, de toutes couleurs et de toutes tailles, ou pour ses très jeunes gousses. Il existe différents types de fèves, la fève potagère et la fève rolle cultivée pour l'alimentation animale. La fève de la famille des Fabaceae et de l'espèce Viciafaba La fève de la famille des Fabaceae et de l'espèce Viciafaba Pollinisation Les fleurs de fève sont hermaphrodites et autofécondes, c'est-à-dire qu'elles ont des organes mâles et femelles dans la même fleur, compatibles entre eux, on dit qu'elles sont autogames. Cependant, il y a risque de pollinisation croisée par des insectes entre différentes variétés. Selon les variétés et l'environnement, s'il y a ou non des barrières naturelles, le risque varie de 5 à 60%. Afin d'éviter les croisements, on espacera donc chaque variété de 1 km. Cette distance peut être réduite à quelques centaines de mètres s'il y a une barrière naturelle, comme une haie fleurie. Si l'on veut être sûr de la conservation de sa variété, on peut isoler une partie de la culture qu'on réserve à la semence sous un voile moustiquaire. Pour éviter le risque de pollinisation croisée, on fera attention de mettre le voilage avant la floraison. Cycle de la fève Le cycle de la fève pour la semence est le même que pour la fève de consommation. La fève n'aime pas les grosses chaleurs qui interrompent la pollinisation et entraînent une baisse des rendements. Le semis de fève s'effectuera donc soit en fin d'automne, dans les zones où le climat est clément, soit en fin d'hiver, dès que les terres sont accessibles. Il est nécessaire de garder une dizaine de plants minimums pour maintenir une bonne diversité génétique. On sélectionnera les pieds en fonction des caractéristiques propres de la variété, comme la taille de la plante, la couleur des fleurs, le nombre de gousses, le nombre de graines par gousse, leur taille, leur couleur et leur goût. Il faut veiller également au cours de la croissance à sélectionner les plants les plus beaux, les plus sains et les plus productifs. La récolte sur une période de temps plus ou moins longue est aussi un critère de sélection. On laisse une partie de la culture pour la semence sans récolter jusqu'à maturité. Il n'est pas souhaitable de récolter les premières gousses à des fins alimentaires et laisser sécher les dernières gousses pour la semence. En effet, on préférera les premières gousses qui conservent le caractère précoce de la variété. Si le climat est trop humide, on peut alors récolter les fèves avant maturité complète et les laisser sécher dans un endroit sec et aéré. Mais la plupart du temps, on les laisse sécher sur pied et on les récolte après. Les meilleures graines sont dans les premières gousses formées à la base de la plante. Pour s'assurer que les graines sont bien sèches, il suffit d'en mordre une doucement. Si la dent n'y laisse aucune trace, le séchage est complet. Extraction, tri, conservation. Le décortiquage se fait à la main, gousse par gousse, ou en passant avec un véhicule sur la récolte en vrac et sur un sol mou pour ne pas abîmer les graines. Pour le tri, on enlève les fèves hors type, qui sont le témoin d'une pollinisation croisée. On enlève également les fèves abîmées ou mal formées ou infestées de bruches. La bruche, bruchus ruffinamus, est un petit insecte qui pond ses œufs sous la cosse, sur la plante ou encore lors du séchage des graines. Pour s'en débarrasser très facilement, on mettra les graines quelques jours au congélateur. On doit toujours mettre une étiquette avec le nom de la variété de l'espèce et l'année de récolte dans le sachet, car il arrive parfois que l'inscription sur le sachet s'efface. Les semences de fèves ont une faculté germinative de 5 ans, qui peut aller jusqu'à 10 ans. Cette durée peut se prolonger grâce à un stockage à basse température. de l'espèce de lyme de l'espèce de lyme, on peut aller jusqu'à 10 ans. Ou encore jusqu'à 10 ans... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...